... Est-ce qu'on peut bien acclamer le Seigneur? Merci, que Dieu soit béni. Merci beaucoup, nous pouvons reprendre nos places. Bonsoir à tous. Que Dieu vous bénisse. Merci pour ce moment, cette grande rencontre à Dassadjo, de personnes qui ont connu un parcours extraordinaire pour une destinée exceptionnelle. Et nous allons parler d'un sujet très important. Un sujet très important et qu'il faut connaître à notre âge. Comment gérer ses sentiments? Comment gérer ses sentiments? Parce qu'il sera suivi d'un moment de débat, de partage, de discussion dont j'aimerais que ce soir vous soyez à l'aise. Est-ce que tu peux m'aider à dire à ton voisin, soit à l'aise? Est-ce que vous me permettez à moi aussi d'être à l'aise? De parler à l'aise? Alors, sois à l'aise. Nous allons faire des lectures dans la parole de Dieu, dans les livres de Esaïe, chapitre 26, verset 3. Et puis nous lirons les livres des Cantiques, chapitre 2, verset 7. Esaïe 26, verset 3. Et puis Cantiques, des Cantiques, 2, verset 7. Est-ce qu'on peut lire? Voilà. Il est dit, est-ce qu'on peut lire tous ensemble? À celui qui est ferme dans ce sentiment? Je ne sais pas si c'est affiché ou bien c'est nous qui ne voyons pas bien. Est-ce qu'on peut relire? Parce que peut-être vous êtes assis, c'est pourquoi il est difficile que la voix se fasse en temps. Est-ce qu'on peut s'élever? Vous allez sentir vous-même la différence. Allons-y maintenant. À celui qui est ferme dans ce sentiment? Tu assures la paix, la paix parce qu'il se confie en toi. Cantiques, des Cantiques, 2, verset 7. Allons-y. Je vous en conjure. Ne réveillez pas, ne réveillez pas l'amour avant qu'elle l'éveille. Amen. Amen. On peut répandre nos places. Merci. Deux passages qui vont nous servir des bases. Le premier, c'est le prophète Esaïe qui... Il crie à son temps et il fait une déclaration très importante. Il dit, c'est lui qui est ferme dans ses sentiments. Il dit à Dieu, il dit que Dieu lui assure la paix. Pourquoi? Parce qu'il se confie en Dieu. C'est lui qui est ferme dans ses sentiments. Le sage Salomon nous dit, je vous en conjure, fille de Jérusalem, par les gazelles et le biche des champs. Ne réveillez pas, ne réveillez pas, ne réveillez pas l'amour avant qu'elle l'éveille. Je disais, nous allons parler des sentiments. Comment gérer ces sentiments? Mais avant d'aller plus loin, il est important pour nous d'établir des bases, c'est-à-dire commencer par définir ce que nous attendons ou nous appelons sentiments. Selon le dictionnaire, les sentiments ou un sentiment, c'est un état affectif, complexe, c'est stable et durable, composé d'éléments intellectuels, émotionnels ou moraux. Et qui concerne soit le moi, c'est-à-dire l'orgueil, la jalousie, soit autrui, amour, envie, haine. Telle est la définition de la rousse par rapport aux sentiments. Mais il est important de savoir également qu'il y a plusieurs sortes de sentiments. Il y a les sentiments de doute qu'on peut sentir à un certain moment dans notre vie, il y a les sentiments d'indifférence, il y a les sentiments, on a des fois des sentiments partagés, il y a les sentiments de peur, il y a les sentiments de confiance, il y a les sentiments de haine, d'amertume, il y a les sentiments d'amour, il y a aussi les sentiments de tristesse, mais aussi les sentiments de joie. Il y a plusieurs sortes de sentiments qu'un homme peut vivre, peut expérimenter, et quelquefois même, en un jour, en un instant, on peut vivre tout ça à la fois. Mais les sentiments que nous, nous allons parler aujourd'hui, c'est les sentiments amoureux. C'est sur ça que nous allons nous focaliser, les sentiments amoureux. C'est quoi donc le sentiment amoureux? Les sentiments amoureux, c'est une émotion intense qui envahit tout notre être à la vue ou à la pensée d'une personne en particulier. Je disais, c'est une émotion intense qui envahit tout notre être à la vue ou à la pensée d'une personne en particulier. Toi-même, tu connais cette personne. À sa vue, tu te fonds. L'effet seulement des pensées, il y a quelque chose d'intense. Le sentiment amoureux peut se définir par une affection profonde, poussant la personne qui la ressent à rechercher une proximité avec l'être aimé. Quand on sent cela, on ne reste plus tranquille. On veut une proximité. On a l'impression comme si ça brûle au-dedans de nous. Il y a quelque chose qui se passe en nous. Des fois, on a difficile d'expliquer ça. Qu'est-ce qui se passe? Je sens. Tu sens quoi? Je sens. C'est quoi au juste? Je sens. Je ne comprends pas, mais je sens. Tu sens déjà. Mais j'aimerais nous dire, c'est normal. Un sentiment amoureux, c'est un sentiment normal. Aide-moi à dire à quelqu'un, c'est normal. C'est un sentiment normal et sain à votre âge. C'est normal et sain à votre âge de se sentir attiré par un sexe opposé. C'est normal. Ça deviendrait anormal si vous ne vous sentez pas attiré. Là, il y a un problème spirituel peut-être. Quand on dit, moi, tu es anormal. C'est un sentiment normal. Aide-moi encore à dire à quelqu'un, c'est normal. C'est normal de se sentir attiré à un certain âge. Déjà à l'âge de la puberté. On commence à sentir. On commence à se plaire au sein, à l'accompagner des filles ou des garçons. C'est normal. C'est un sentiment normal. C'est normal qu'à ton âge, tu te sentes attiré par un sexe opposé. Ces sentiments amoureux, je dis, c'est un sentiment normal, mais aussi important dans la vie. Pour votre épanouissement. C'est un sentiment essentiel pour votre épanouissement physique et émotionnel. C'est normal. Ça prouve que tu es en train de grandir. Parce qu'en grandissant, il y a des choses qui se développent. Des choses sortent, des choses se reproduisent. C'est normal, c'est normal. Donc, tu n'es pas un normal. Ça prouve que tu es en train de grandir. Ça prouve que tu es devenu homme. Ça prouve que tu es devenu une femme. Donc, c'est normal. C'est pour, c'est essentiel pour ton épanouissement physique et émotionnel. Mais il est important de savoir qu'il y a une différence entre sentiment d'amour et sentiment d'amitié. Toute attirance qu'on peut avoir, qu'on peut sentir, n'est pas forcément un sentiment d'amour. Alors, souvent, c'est là les grands problèmes. L'amour et l'amitié sont deux sentiments bien distincts. Bien distincts. Néanmoins, l'air complicité fait que des simulitudes apparaissent. Et il est donc souvent très, très difficile de les différencier. L'amour et l'amitié. En effet, la relation entre un garçon et une fille n'est pas évidente. Pas évidente. Parce que dans l'amour, on trouve l'amitié. Et dans l'amitié, il y a aussi l'amour. Et des fois, c'est très difficile de dissocier cela. Mais ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Et il faut comprendre cette différence. C'est pourquoi, comment savoir que ça, c'est un sentiment amoureux ? Ou c'est seulement de l'amitié ? Parce que très souvent, quand toi, tu considères l'amitié comme un sentiment d'amour et que tu vas, on te reprend. Non, hé, moi je te prenais seulement comme un ami. Et toi, tu dis, non, moi je croyais vraiment. On dit, non. C'est juste l'amitié. Tu dis, mais comment tu es allé loin comme ça ? Comment savoir ? Je vais soulever quelques points vite fait. Quand tu es avec lui ou avec elle, comment savoir que ce que je ressens là, c'est un sentiment amoureux ? Quelque chose se passe toujours. Les autres rougis. Quand tu es avec lui ou avec elle, tu rougis. Les battements du cœur s'accélèrent. Les battements du cœur accélèrent. Quand tu es avec lui, ou rythme cardiaque change. Si un médecin était là, on allait entendre. Qu'est-ce qui se passe ? Il est là. Des fois, tu bafouilles ou même tu ne sais plus quoi dire. Tu es là, tu ne sais plus quoi dire. Qu'est-ce que je veux dire ? Tu ris à tous, à toutes ces blagues. Tu ne les quittes pas du regard. Il y a des fois, soit tu ne les quittes plus du regard, ou tu commences à éviter ces regards. Il suffit qu'il entre seulement dans la salle. Tu adores un tout petit peu. Glorie-toi le Seigneur. Alléluia. Le Seigneur est derrière. Donc, tu as toujours tendance à regarder de ce côté-là. Pourquoi quand je parle, toi, tu regardes sur la bouche ? Comment il regarde ? Ou bien, tu n'oses pas le regarder dans les yeux. Pourquoi il t'intimide ? Un garçon, il t'intimide. Attention. Et quand tu sais que tu vas le voir, tu te fais bête. Maquillage, coiffure, vêtements, bijoux. Parfum. Bien coiffé. Parce que là, tu sais, je veux aller... Là, tu deviens très gentil. Tu es jalouse ou jaloux ? Pourquoi ? Parce que tu aimerais être la seule fille ou le seul garçon qui a les droits de l'approche. Tu vas même le joindre pour savoir qu'est-ce qui se passe. C'est qui aujourd'hui ? C'est qui ? On veut savoir, on veut connaître. Vous savez, moi, quand j'ai l'aimé, l'amour bouillonnait, je vous assure, l'heure ne comptait plus. Je me souviens, un jour, je suis resté jusqu'à 3h du matin et je devais rentrer à pied. Mais ça ne me disait rien. Quand elle dit, mais le temps passe au haut, non, il y a encore du temps. Non, mais il faut regarder le temps, le temps que tu arrives. Je dis, non, il n'y a de plus. Je vais arriver, ne t'inquiète pas. La notion du temps n'existe plus. On a l'impression qu'on vient en peine de se rencontrer. On vient en peine de se voir. Alors, tout ce point révèle, si la liste n'est pas exhaustive, vous-même, vous vous retrouvez là-dedans, tout ce point révèle que tu es amoureuse ou amoureuse. Et comment savoir que c'est de l'amitié? Quand tu es avec lui, ton apparence physique n'a aucune importance. Tu es normal. Tu oses même lui tenir tête. Et même quand ces blagues ne sont pas drôles, tu lui dis, oh, c'est pas drôle. Mais si c'est l'amoureux. Mais il dit, oh, c'est pas drôle. C'est pas drôle. Tu peux tout lui raconter. Sans honte, ni peur de ce qu'il va penser de toi. Il est ton confident. Quand tu sais que tu vas le voir, tu es contente. Vous allez encore bien rigoler. Simplement. Pas plus. Quand tu le vois, quand tu ne le vois pas, cela ne te fait rien de spécial. Tu sais que vous allez vous revoir le lendemain. Ça ne presse pas. On va se voir. Quand tu l'aperçois en compagnie d'une autre fille ou un autre garçon que tu ne connais pas, tu es indifférent ou indifférente. Ça ne te dit rien. tu vas par contre les rejoindre. Chouette. Une nouvelle connaissance. Mais pas plus. Et là aussi, ce point révèle que tu vois et que tu le vois comme un ami. Tu l'apprécies sans rien. Tu l'apprécies simplement sans rien attendre de retour. Tu sais qu'il n'y a pas de rendez-vous de donner et de recevoir. Rien de plus que ce qui te donne déjà. Entre vous, c'est pur, sincère. Mais il est vrai et il est important. Il est quand même rare entre une fille et un garçon. Entre une fille et un garçon. Il y a une véritable amitié. sans que ça ne puisse se dérailler. Très souvent, ça dérave. Les trains arrêtent comme ça, mon match. Et c'est là où il y a beaucoup de problèmes. C'est là où il y a beaucoup de problèmes. Parce qu'on risque de perdre l'ami. Surtout si lui n'est pas là. Ou elle, elle n'est pas là. On risque de la perdre. et innole que souffrance. Comme ça. Le sentiment amoureux n'est pas un sentiment d'hasard qui se réveille comme ça. Non. Il y a ce qu'on appelle les éléments déclencheurs des sentiments amoureux. Écoutez ce que Salomon dit dans Cantique des Cantiques chapitre 2, verset 7. Il dit « Fille de Jérusalem, je vous en conjure ou je vous en supplie. Surtout et plaît, fille de Jérusalem, au nom de gazelles et de bûches des champs, ne réveillez pas mon amour. Ne la dérangez pas avant qu'elle donne son accord. » Le français courant dit « Hé, fille de la capitale, au nom de gazelles en liberté, je vous les demande instantanément, n'éveillez pas l'amour, ne le provoquez pas avant qu'il consente. » Salomon comprend ces choses. Il dit « Attention ! » Salomon c'est un homme, il parle aux filles, il dit « Ne réveillez pas mon amour, ne provoquez pas mes sentiments. » Il les en supplie, il dit « S'il te plaît, s'il vous plaît, ne le faites pas. » Et quand vous lisez dans Cantique des Cantiques chapitre 8, il répète encore, il dit « Ne réveillez pas et il donne des raisons. Il dit pourquoi ? » Il dit « Parce que l'amour est plus fort que la mort. » Pourquoi ? Il n'est pas réveillé. Il dit « Parce que le fleuve ne peut pas éteindre le feu d'amour. » Alors c'est pourquoi il conseille. Il va le supplier. Il dit « S'il vous plaît, ne réveillez pas la mort. » Comme Salomon, je vous dis « S'il vous plaît, jeune fille, ne réveillez pas. S'il vous plaît, jeune jeune, ne réveillez pas. » S'il parle de ne pas réveiller, s'il insiste de ne pas provoquer l'éveil de l'amour, c'est parce qu'il y a des éléments qui réveillent l'amour, qui réveillent ce sentiment amoureux. Et il y a des gens qui le font soit de manière inconsciente ou de manière consciente. Ils savent ce qu'il y a. Ils font certaines choses pour vous réveiller, pour réveiller ces sentiments en vous, soit consciemment ou inconsciemment. Mais que ça soit consciemment ou inconsciemment, l'amour finit par se réveiller. Et quelquefois, c'est là la difficulté. Comment l'éteindre? Comment la faire endormir? J'ai réalisé que des fois, c'est facile de réveiller l'amour, mais c'est difficile de la faire endormir. Une fois d'être, une fois réveillé pour l'endormir, c'est très difficile. Ça revient comme ça. Il y a des insomnies. L'amour est déjà réveillé. Ça devient très compliqué. Les éléments qui réveillent les sentiments amoureux, éléments déclencheurs. dans ces domaines, vous devez savoir une chose, que les filles et les garçons sont différents. Une fille a un grand cœur et des grands oreilles. Elle a un grand cœur pour emmagasiner tout. Des grands oreilles. C'est pourquoi le problème si seulement une fille rencontre un beau parleur, qu'importe sa taille, mais qu'il parle seulement, qu'importe son teint, mais il sait seulement parler, c'est fini. qu'il est tellement grand. Parti. Qu'est-ce que c'est pas? Non, il m'a dit ce que je... Il m'a simplement dit qu'il m'a aimé. Et ça veut dire quoi alors? Parce qu'on peut aimer son chien, on peut aimer son chat, on peut aimer... Déjà, pourquoi? C'est ce que la fille entend qui bouleverse sa vie. Un garçon a une grande bouche et des gros yeux. Dès qu'elle passe... Après, elle m'a dit... Alors, des fois, l'occasion de rien... Tu comprends quoi? Genre, ça va? Les savants, là, ils vont te poser ça cinq fois. Ça va? Ça va sinon? Donc, tu veux dire que ça va très bien quoi? Mais c'est quoi au juste? N'est réveillé par l'amour. Ce qu'il voit l'homme, c'est ce qui le pousse à parler. C'est quand une fille le pousse à le garder dans son cœur. La première des choses qui déclenche ce sentiment amoureux, ça peut être l'aspect physique d'une personne. je l'ai vu. Je l'ai vu. Je suis tombé en haut. Oh là là! Quelle beauté! L'aspect physique a bouleversé. Ça a réveillé quelque chose. C'est pourquoi vous allez voir aujourd'hui, beaucoup d'hommes des fois se battent dans les musculations pour trouver un peu de l'aspect. Parce qu'aujourd'hui, si vous entendez les filles parler, ils disent, moi, je veux un garçon de carrément. Carrément. Alors, les pauvres frères, chaque matin, il faut être carrément. et l'aspect physique aussi par une communication. Ici, je veux parler des trois sortes de communication qui peuvent créer, déclencher ce sentiment amoureux. La communication verbale. Il y a des spécialistes en compliments. Paroles douces. Oh, quelle tendresse! Lorsqu'ils vous parlent, vous avez l'impression que vous êtes en train de prendre du miel. Ça descend dans votre cœur avec beaucoup. Des compliments et ils les distribuent. Ils n'ont pas de problème. Si tu en veux, tu en prendras. Ils savent parler. Et quand on entend ce genre de paroles-là, où on est dans un autre monde, on n'est plus là, on est aux anges, on est perturbés, l'amour s'est déclenché. Non, il parle bien, parce que ses frères la parlent trop bien. Chaque minute, tu passes ici compliment, tu descends compliment, tu remontes compliment. Waouh! En tout cas, quelle créature! Des fois, pour le rendre un peu spirituel, on trouve un verset biblique. quelles belles créatures! Dieu, en tout cas, Dieu, Dieu t'a créé, mais qui Dieu n'a pas créé? Il dit vraiment, toi vraiment, Dieu a pris du temps. Et quand tu attends sa jeune fille, la nuit, c'est des cauchemars, la parole résonne. Toi, on t'a créé. Toi même, quand tu te regardes dans le miroir, tu te dis, en tout cas, on m'a créé. Et demain, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas chercher encore. Tu passeras à côté de lui, esprès, pour que tu entendes encore autre chose. Et quand tu penses, on te dit, waouh! Ma soeur, en tout cas, gloire à Dieu. Tout ça, ça réveille. Il faut faire attention, le frère, vous, les beaux parler. Vous qui dites, moi c'est facile, moi c'est pas un problème. Mais on ne sait toujours pas ce qu'on est en train de créer dans le cœur de l'autre. Peut-être inconsciemment, tu apprécies une soeur, tu lui dis des compliments, tu es belle, bien coiffée, bien maquillée, bien maquillée, ou bien habillée. C'est joli cette robe. Mais, deux jours après, il va remettre la même robe et repasser pour que tu dises, c'est bon. il y a aussi des déclencheurs dans la communication, il y a la communication gestuelle, et touchée. Il y a des gens qui ont des problèmes avec leurs mains, il faut que ça touche. Ça va ma soeur? Et là, ça fait des choses, entre nous, ça fait des choses. On se dit, Jésus. Il y a des gens qui vous marchent avec, qui ont toujours tendance à prendre la main. Ils te prennent par la main, ils frottent un peu, tout ça seulement au nom du Seigneur. Dans le cadre d'amour fraternel. Mais, en chélose, il y a des gens qui ne supportent pas ça. Il est déjà, il est déjà parti ou elle est déjà partie. Quelque chose, il dit, mais pourquoi c'est frère? Chaque fois qu'il vient, il ne met plus toujours par la main. Ça veut dire quoi? Ça veut dire rien. Ça veut dire qu'il t'a pris par la main. Alors, on commence à réfléchir. Il y a des gens qui touchent, ils peuvent même te caresser les dos. Allélui. Ces gestes-là peuvent provoquer beaucoup de choses dans l'esprit de l'autre. Il y a aussi des cadeaux à l'occasion de rien quelquefois. ce n'est pas l'anniversaire, ce n'est pas la réussite au bac, ce n'est rien du tout. Ah, ma soeur, j'avais pensé à toi un petit parfum. Juste un petit parfum. Dieu te bénisse. ça part. Ça part. Le petit parfum, là, ça fait un... C'est comme si ça citait le nom de la personne. Je ne vais pas citer. Ça part. Les petits cadeaux. La Bible dit beaucoup de présents auront le cœur. Ce n'est pas mal de se faire des cadeaux. Les autres, ils les font inconsciemment. Ils les font juste vraiment par l'amour du Seigneur. Mais il y a les autres qui les font consciemment pour provoquer, comme dit l'épsalamiste, ils viennent pour provoquer quelque chose, pour que vous réagissez, pour que vous soyez attentifs. Ils vous font des petits cadeaux. Vous allez voir à la fin de l'équipe, la sœur vient. Oh, comment ça va ? J'ai un paquet de biscuits pour toi. Ah, le pauvre frère. Merci, ma sœur. Deux fois, trois fois, on commence à réfléchir sur ça. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire quoi, tout ça ? Je l'avais fait réfléchir le jour où elle devait partir en Afrique du Sud. On était dans notre groupe cellule. J'étais son responsable des musiques. Comme elle voulait partir, j'ai dû acheter des balleries. personne ne veut me croire. Je suis venu, je lui ai juste donné, je lui ai dit, bon, comme tu parles, cadeau. Ça parle, hein ? Quand on met ça là, pour rien. Gloire au Seigneur. Les autres le font consciemment, les autres le font inconsciemment. Mais ce sont des déclencheurs qui commencent à faire réfléchir l'autre, à réveiller les sentiments de quelqu'un. On ne comprend pas. il y a aussi des attentions particulières. On est un groupe, mais c'est seulement à elle qu'on fait des attentions particulières, à lui seulement. Non, c'est pour c'est pour lui. Mais non, 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 non. On mange tous, mais toi tu prends seulement l'autre qui garde. Mais pourquoi tu gardes ? Non, j'ai gardé ça pour le frère. Bon, comme on parle d'Assadjo, pour le frère. Mais pourquoi ? Non, mais je gardais. Il peut y avoir faim aussi. Il a droit aussi à quelque chose et déjà. Il y a aussi la communication visuelle. Un regard communicatif. Quand tu passes, ça va ? Il suffit que vous vous croisez seulement. Il y a même des courageux quand tu crois qu'il avait fait un clin d'œil. Là, toi, ça te perturbe. Pourquoi il m'a fait un clin d'œil ? Pourquoi il me regarde de cette façon-là ? Il y a des fois ? Il y a des regards persant, persistant, depuis que tu es là. Tu sens que quelqu'un te regarde. Tu descends, tu t'assieds, tu marches, les regards te suivent. Tu dis waouh. Des fois, mais ça peut te perturber. Tu marchais normalement, les regards te perturbent. Tu perds l'équilibre. Qu'est-ce qui se passe ? Il y a un regard communicatif. Ces regards-là, tu parles. Et ça te fait réflexion. Ça t'amène à réflexion. Troisième chose qui peut réveiller l'amour, c'est le sentiment amoureux que c'est réveillé par un quotidien. C'est-à-dire la fréquentation. On est dans la même école, la même lycée. On prend toujours ensemble le même bus. On se retrouve toujours à mes tournes ou deux. Dans l'arrêt du bus, on est toujours là, 7 heures. Une fois, c'est normal. Deux fois, trois fois, ça commence à même à mieux. On est dans une même équipe. Une fréquentation régulière, des fois même sans raison. On visite avec les inimités aujourd'hui. On s'appelle sérieusement. Ces choses-là, ça peut réveiller quelque chose. Dans l'autre, parce qu'on se voit souvent, on est souvent content, on travaille ensemble, on commence à se connaître, à se compendre et facilement, ça fait rêver. Et quatrième chose aussi, les dires des autres peuvent réveiller quelque chose là où rien. Les dires sont. Parce qu'il y a des gens qui aiment toujours parler. Ils vous ont vu seulement une fois. à la gare. Oh, toi. Mais il n'est pas mal. Il n'est pas mal. Quand je vous ai vu là, quand vous allez bien ensemble. Une fois, tu fais, oh, c'est rien. Mais il va encore te rappeler et puis un jour, tu viens. Il va avoir raison. Et toi-même, quand tu es à côté de lui, tu te tiens un peu bien là. Au revoir. On va ensemble. Selfie. Il y a des selfies suspects, hein? Il y a des selfies suspects. C'est juste pour voir si vraiment ce que les autres ont là. C'est vrai. Selfie. La pauvre soeur, selfie. Les pauvres frères, selfie. Quand ils rentrent à la maison, ils regardent. en tout cas, elle a raison, on se ressemble. On se comprend bien. Les autres peuvent réveiller quelque chose là où il n'y avait rien. Parce qu'ils vous parlent tout le temps. Tu as vu comment il t'a regardé? Tu as vu, hein? Non? Hé! Il t'a regardé sérieusement. Dès qu'il entre, alors que tu étais en train d'adorer, tu as adoré. Quoi? Tu quittes l'adoration dans la... Il... Ces choses-là réveillent quelque chose et là où il n'y en avait rien. Là où il n'y avait rien, quelque chose commence à naître. Quelque chose commence à naître. Ils vont te faire remarquer des petits trucs que tu ne fais même pas attention qui peut sembler être normal pour que quelqu'un fasse. Mais quand on commence à te faire remarquer ces petits trucs-là, ces petites attentions, ça réveille en toi quelque chose. Mais pourquoi chaque fois il te parle de cette façon? Pourquoi chaque fois il se tient toujours à côté? Pourquoi l'hasard fait que chaque fois quand on vient vous êtes toujours à côté? Toujours, même rangé. Commence à te faire réfléchir et ça commence à réveiller des choses. Ce sont des déclencheurs. Et c'est très dangereux. C'est très dangereux. quand nous aimerons dire « Soyez sérieux et conséquents » parce que Salomon dit « Ne réveillez pas l'amour en telle d'or. » on ne joue pas avec le cœur de quelqu'un. On ne peut pas jouer avec les sentiments de quelqu'un. Surtout quand vous le faites consciemment. Je veux le provoquer. Je veux le réveiller. On ne joue pas avec ces choses. C'est très important. Ayant établi toutes ces choses, j'aimerais maintenant parler de comment gérer les sentiments. ce sont certes des sentiments normales. Il y a des choses qui peuvent faire que ces sentiments qui étaient endormis se réveillent. Certaines attitudes, comportements, actions, paroles, ça peut amener à ce que là où même tu n'étais pas, tu arrives. commencent à réveiller des choses, à penser à imaginer des choses. Mais comment gérer cela ? Le problème des sentiments, ce n'est pas son existence, mais c'est la manière de les gérer. C'est ça le problème avec les sentiments. C'est la manière de les gérer. Ce n'est pas l'effet de se sentir attiré, mais la manière de les gérer. et l'intensité des sentiments amoureux dépend d'une personne et d'une autre. Il peut être faible, l'autre, l'autre c'est fort et obsessionnel pour l'importance de les gérer. Parce que ça peut être fort à un moment, ça peut être faible et puis ça devient fort et ça devient obsessionnel et ça c'est très dangereux. Alors, il faut savoir les gérer. La gestion des sentiments. La gestion, c'est une action ou une manière ou une manière de gérer, d'administrer, de diriger, d'organiser quelque chose. Gérer les sentiments, c'est les contrôler. Gérer les sentiments, c'est savoir les diriger, les canaliser. Gérer les sentiments, c'est savoir le maîtriser. Les sentiments sont là, mais il faut savoir les canaliser. les canaliser. Il faut savoir l'organiser. Il faut savoir le maîtriser. C'est une façon de se fixer des limites. C'est vrai, les sentiments sont là, mais il y a des limites que je ne peux pas dépasser. Gérer les sentiments, c'est de ne pas se laisser, c'est de ne pas se laisser aller par des sentiments. Ne vous laissez pas emporter par les sentiments. Mais il faut savoir les gérer. car il faut des fois savoir d'accélérer. C'est important. Il faut des fois savoir d'accélérer. et même quelquefois, il faut carrément freiner. et la voiture s'arrête. Parce qu'à cette allure, si tu ne t'accélères pas, tu risques de brûler le feu rouge. et des fois, il faut simplement freiner, stopper. Non, gérer les sentiments, c'est de ne pas les étaler un grand jour. Les exposer avant le temps. la gestion des sentiments fait appel à la raison et à la réflexion. Car très souvent, emportés par les vagues des sentiments amoureux, nous perdons la raison. Mais pour bien gérer les sentiments, il faut la raison et la réflexion. Et la gestion des sentiments exige également la maturité et l'essence de la responsabilité. Luc, chapitre 14, verset 28, nous dit ceci. Car, lesquels de vous, s'il veut bâtir une tour, nécessit d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer? il faut savoir gérer les sentiments. Il faut savoir maîtriser ses sentiments. Il faut savoir les diriger, les canaliser. Il y a deux sortes de sentiments à gérer. Premièrement, le sentiment amoureux à nourrir ou à développer, c'est-à-dire à développer. À quel moment je peux commencer à nourrir, à développer ces sentiments amoureux que je sens? Premièrement, vous commencez à nourrir, à développer ces sentiments, à laisser s'installer, s'assoir. Premièrement, il faut la personne pour qui je me sens attiré. Je dois connaître son état spirituel. Et nous, entendre qu'est-ce que chrétien, nous devons être sûrs que la personne est née des nouveaux. Il est chrétien né des nouveaux. quand je saisis cela, quand je me retrouve là, je sais que les sentiments que je ressens, ce n'est pas pour, non, c'est pour quelqu'un qui est né de nouveau. Deuxièmement, ces sentiments que je ressens, pour la personne à qui je ressens ces sentiments, je dois voir, je dois constater, je dois remarquer, je dois vérifier. qu'il a un bon caractère. Quel est son caractère? Caractère de la personne est très important. Troisièmement, je dois considérer l'âge. Ce n'est pas parce que j'ai 35 ans, j'ai des sentiments amoureux pour un enfant de 15, 16 ans. Non, ce n'est pas grave. C'est l'amour. Non. Oh, l'amour n'a pas d'âge. Même ici, on t'arrête. donc je dois considérer quand même différence d'âge pour que plus tard, qu'il n'y ait pas un conflit de génération. Comment toi, tu as 60 ans, tu es en train de vouloir un enfant de 18 ans, de 25 ans? il y a déséquilibre. Donc, il faut considérer cela. Il faut dire, c'est vrai que l'âge, comme dit plusieurs, dans la matière d'amour ne compte pas, mais il faut quand même en tenir compte. mais aussi, la personne pour qui je me sens attiré doit sentir aussi une attirance envers moi. Il faut que ça soit réciproque. Je ne dois pas m'emballer alors que l'autre, il n'y a rien. Je dois m'assurer, on verra, que chez l'autre aussi, il y a quelque chose ça. Alors, ce sentiment-là, je l'ai développé. Je dois aussi considérer l'éducation. Le niveau d'instruction, c'est important. Mais aussi, je l'ai mis en dernier parce que ce n'est pas vraiment l'aspect physique. Il faut considérer ces choses. ça, c'est dans les domaines, les sentiments qu'on peut développer. Mais ces sentiments que nous devons chasser, détruire, refuser de leur donner place, c'est quand je commence à développer les sentiments amoureux envers une personne qui n'est pas née de nouveau, un véritable païen qui ne connaît rien de Dieu. Je développe les sentiments parce que c'est un collègue de service, parce que c'est quelqu'un avec qui on a étudié, on est dans une même université. Il parle très bien le français, lui. Surtout en maths, il est terrible. Alors, on commence à développer des choses. Non, ça, il faut refuser. on ne peut pas. Et pour une personne qui ne sait pas exprimer clairement, je dis bien qu'il ne sait pas exprimer clairement, oh non, il m'avait parlé en parabole, non, clairement. Oh non, ce jour-là, il m'a dit qu'il a fait un rêve où la piscine a pris la forme de mon visage et lui, il était comme un poisson là-dedans. Non, 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 ça, il faut dire. Il faut qu'il se parle clairement. Il doit être clair que oui, c'est comme ça. Alors, quand les choses sont claires, on peut laisser développer. Quand ce n'est pas clair, non, laisse tomber. ne te fais pas souffrir, supprime, refuse. Tu découvres une personne avec un mauvais caractère, un mauvais caractère refuse. Parce que si tu entres seulement dans le mariage par coup de foudre, tu sortiras par un coup de boule. Assistant social, il est en goût. avec un coup du sort de l'avenir. C'est très dangereux. Le caractère il faut en tenir compte. On ne prend pas seulement une personne parce qu'elle est belle, mais aussi parce qu'elle est bonne. c'est une bonne personne. C'est une bonne personne. elle est bonne, elle est bonne. Elle est bonne. Elle est bonne. Vous ne savez rien, ce n'est pas si grave. Parce qu'elle a un bon caractère. mais aussi refuser ces sentiments d'amour qui refuser de les développer, chasser ces sentiments dès que vous constatez que la personne pour qui vous avez des attirances, c'est déjà quelqu'un qui est engagé avec quelqu'un d'autre. Fiancé, il faut que vous continuez toujours. C'est déjà même. J'entends quelqu'un dire ah mais les fiancés ce n'est pas le mariage. Non, dès que quelqu'un est déjà engagé, fiancé ou marié, laissez tomber. Vous allez vous faire souffrir. Ça ce sont des sentiments, même si ce frère-là est trop gentil avec vous. Vous distribuons des compliments à chaque coin de l'église. Tu sors de cette porte, tu le trouves, tu es belle. Tu entres ici, waouh, quels cheveux. Quand tu sors ici, ouh, quel habillement. Oh là là, toute coquette, hein? Non, non, refuse de développer cela. Il faut refuser. Alors comment gérer les sentiments? Première chose que j'aimerais dire dans la prière, pourquoi il faut gérer nos sentiments amoureux dans la prière, c'est pour connaître la volonté de Dieu. C'est très important. Prenez le temps de chercher la face de Dieu. Parce que c'est vrai tout sentiment amoureux, surtout quand on a déjà l'âge, on ne peut pas chasser tout sentiment amoureux. On doit chercher à connaître quelle est la volonté de Dieu, la pensée de Dieu. Deuxièmement, chercher à savoir ce que l'autre ressent. Soit tu lui parles directement ou par une personne interposée pour être au clair. Pour ne pas développer des sentiments que l'autre ne développe pas. Soit tu lui parles, frère, tu prends ton courage et tu vas. Tu exprimes tes sentiments. Au moins, ça sera au clair. Si c'est oui, gloire à Dieu. Si c'est non, gloire à Dieu. Mais au moins, il faut parler. Il y a des frères qui sont tellement timides, difficiles à parler. Parce que tout leur temps qu'il a admiré. Parle. Combien de fois il t'a donné des rendez-vous au restaurant ? Vous avez mangé et terminé sans rien. Ça va, hein ? Les cours, ça va bien, hein ? Ah, Dieu est bon, hein ? À quel Seigneur te bénisse ? Quand lui-même il rentre, ah, c'est marre ! Mais comment elle aussi ne comprend pas ? Qu'est-ce que tu veux qu'elle comprenne ? Parle ! Il faut parler ! Qu'est-ce que tu veux qu'elle comprenne ? Parle ! Mais il doit quand même imaginer avec tous ces cadeaux que je lui ai faits. Parle. Il faut parler. Vous vous souvenez, il y a une histoire, je ne sais pas si vous avez... Le pasteur Dallot nous a raconté une histoire qui s'est passée. C'est que c'était à l'église tout le temps et puis un jour la sœur, une sœur s'est mariée. Alors qu'on on faisait la bénédiction, on a entendu seulement à la chorale quelqu'un en train de pleurer. Oh ! On récupère le frère à côté, qu'est-ce qui se passe ? Non, moi j'ai commencé à l'aimer. Et puis le frère m'a dévancé. Il fallait parler. Depuis quand ? Oh, depuis longtemps. Mais pourquoi tu ne parlais pas ? Oh, j'avais peur. Il faut chasser l'affaire et parler. Et laissez-moi me dire la bonne façon de parler ce n'est pas d'écrire une lettre. Surtout si vous êtes ici. Vous êtes tout ici en France. Tu lui écris une lettre. Pourquoi ? Rencontre-le face à face. Jeu dans les yeux. Et tu lui parles. Toi tu lui écris. Testo. Je t'aime depuis très longtemps. Oh ! Frère, pas avec, pas par testo. Pas par mail ou WhatsApp Vibe. Sauf si c'était à notre époque où elle était loin. en Afrique du Sud ou en RDC. Compliqué. Là, ça bouillonnait. Un jour, je suis allé chez des amis et ces jours-là, j'ai dit Dieu merci. Le père est rentré à 12 heures parce qu'à cette époque, il n'y avait pas beaucoup de téléphone. Il y avait des cellules. il n'y avait des gens bien placés qui avaient ça. Je lui ai demandé à la soeur chez qui j'étais. Je lui ai dit est-ce que tu ne veux pas récupérer le téléphone là ? Est-ce qu'il me peut appeler ? Ah oui, je peux demander à papa. Elle demande son père accepte. par Jésus. J'ai pris l'occasion. Tintintintintin après tout ça. J'ai appelé les pasteurs là-bas en parlant oui, comment ça va ? Ça va très bien. Puis, parce que maman, elle est là. Tu veux qu'elle en a passé ? Je me suis retiré stratégiquement. Je suis sûr que ces soeurs-là croyaient que je t'ai prêt d'exhorter. Parce que personne ne savait. Je me suis retiré stratégiquement. J'ai parlé clairement. J'ai dit clairement. N'est-ce pas ? J'étais clair. Clairement. Je ne me suis pas embrouillé. Oh non, tu vois notre oncle, c'est pourquoi maintenant notre père. Depuis que j'étais... Non, non, non. J'étais clair, précis, cours. Je te laisse le temps de réfléchir et de prier. T'es, j'ai éteint. La suite, elle vous dira, ce qui s'est passé après. Mais j'ai dit, il faut parler. si tu ne parles pas, tu ne sauras pas. Si tu es difficile, tu veux vraiment connaître et comprendre, cherche une personne interposée, une personne bien qui peut t'aider. lui partage tes sentiments et lui, il pourra vérifier pour toi si c'est réciproque. Pour te donner des forces et des courage. et qui peut le vérifier aussi stratégiquement parce qu'il y a des gens au lieu des vérités qui s'imposent. tu sais que la soeur d'elle est vraiment un chaos de toi. Et là, tu vas voir le frère avec son orgueil masculin même s'il était dedans. Oh non, 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 moi je ne suis pas là, je ne suis pas là. C'est quoi ça? Je ne suis pas là. Non, il faut avoir de la stratégie sans exposer. C'est très important. Troisièmement, tu as besoin d'un mentor. pour t'aider à décélérer pardon, à accélérer ou à freiner. Tu as besoin de quelqu'un. Vous savez quand on fait l'auto-école, il y a toujours le moniteur à côté. Lui aussi, il a ses pédales. Toi aussi, tu as tes pédales. Ces pédales servent à quoi? Dès que tu dépasses trop, lui il est là pour d'exceller. Bien, karma il frère pour t'aider. Et nous avons besoin de mentaux dans ce domaine. C'est très important. Sentiment amoureux, ce n'est pas des choses, non, on ne joue pas avec. Ça peut emporter quelqu'un. Vous n'avez jamais appris que quelqu'un s'est suicidé. alors qu'il faut qu'il y ait un mentor qui sera là en train d'appuyer dans le pédale. Tu accélères, lui il dit, il accélère un peu. Tu veux, il dit, frein, stop, ne va pas. Tu as besoin de quelqu'un qui peut t'aider. Nous, on en avait besoin. Moi, quand j'ai commencé à éprouver le sentiment pour elle, j'avais un moniteur à qui je partageais avant de le dire. Je partageais. Je dis, voilà, cette personne me connaissait très bien, la connaissait aussi très bien. Je me partageais mes sentiments. Voilà, je pense, ah, ok, on a des choses à m'encourager. Priez. Si la conviction résiste, donc, quand j'ai prié, après avoir prié, je reviens, je dis non. Prends le temps de lui parler. Et le jour où j'ai appelé, je ne l'ai pas appelé directement, j'ai appelé d'abord le mentor. Je lui ai dit comment. Elle est là. Je peux lui parler. Il parle. Comme ça, je parle. C'est important. parce que des fois, on va sans tact, surtout les frères, sans tact. Et on reçoit un nom catégorique. On dit, oh non, vraiment, moi, j'ai un démon de célibat. Ce n'est pas question de démon de célibat. C'est le tact. Il faut avoir du tact. des stratégies. Toi, c'est le malade dans le métro. Non, quand même. Trouvons un bon endroit. Juste là, un métro 14, laisse qu'on descend. Bon, je voulais aussi te dire que moi, je t'aime. Et puis, tu prends l'autre métro. pas dans l'autre, qui est l'autre? Non, il faut des tacts. Amen. Ça va éviter. Donc, il faut trouver un mentor. Et ce mentor-là doit être un homme qui craint, une femme ou un homme qui craint Dieu. c'est très important. À qui il y a la crainte de Dieu, un homme ou une femme mature. La maturité, si je fixe aussi plus âgé que toi. Il doit être aussi discret et sage. Car il va des cœurs. Ce sont des problèmes des cœurs. On ne les traite pas avec légèreté. Alors, il faut que le mentor soit un homme ou une femme discrète et sage qui ne divulgue pas les choses et qui est sage et discrète. Des préférences mariées dans ces domaines-là. Des préférences mariées. Est-ce que tu ne sais pas quand tu vas dire à l'autre « Oh, je pense à lui, moi, 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 je pense à lui, il prend son frère Jean dans le temps. » Il va brouiller les pistes auprès du frère Jean et puis c'est fini. Des préférences, quelqu'un qui a de l'expérience dans ce domaine. Mais celui qui en a des bonnes, une bonne expérience, c'est celui qui est marié, stable, bien. Auprès de lui, il faut avoir. une autre façon de gérer pour aller vite, c'est la maîtrise des soins. Il faut avoir de la maîtrise. L'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 6, 12 à 13 « Tout m'est permis mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis mais je ne me laisserai pas à servir par quoi que ce soit. Je ne me laisserai pas à servir par quoi que ce soit. C'est là le problème. Je ne veux pas me laisser dominer par les sentiments. C'est permis d'avoir les sentiments amoureux mais je ne veux pas me laisser dominer par les sentiments ni me laisser diriger par les sentiments. J'ai toujours l'habitude de dire les sentiments. Ce que tu ressens peut te mentir. Les sentiments. c'est pourquoi tu as besoin de la maîtrise de soi. Proverbe 16, 32 dit ceci « Celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros et celui qui est maître de lui-même que celui qui prend des villes. » Celui qui est maître de lui-même il est plus que celui qui prend des villes. C'est dans la maîtrise de soi qu'on développe la patience savoir attendre le moment de Dieu. même quand ça bouillonne j'attends le temps de Dieu. Ça chauffe près de toi tu ne seras jamais consumé. Non. Vous avez déjà appris une personne a gardé tellement les sentiments amoureux et il est mort. tu peux te maîtriser. Tu as les capacités de te maîtriser de ne pas te laisser aller par ces sentiments. c'est pourquoi proverbe 4.23 dit que ton cœur garde ton cœur plus que tout autre chose. Car de lui viennent les sources de la vie. Garde ton cœur. Sachez une chose sentiment mal géré ou bien géré il y a toujours des conséquences. Un sentiment amoureux mal géré ou bien géré a toujours des conséquences. Les sentiments bien gérés aboutissent au mariage. Bonheur épanouissement amour confiance allégresse la paix. Esaïve ainsi se dit celui qui est fermé dans ses sentiments qu'est-ce que Dieu fait? Il lui assure la paix. Il a la paix parce qu'il a maîtrisé contrôlé ses sentiments. Mais les sentiments mal gérés les sentiments qui n'aboutissent pas les sentiments qui ne trouvent pas du répondant les sentiments qui se ront brusquement ce sont des sentiments qui laissent des séquelles. La déception amoureuse c'est la conséquence de la mauvaise gestion des sentiments amoureux. On a mal géré les sentiments amoureux c'est la déception et qu'est-ce qui se passe quand il y a cette déception dans son cœur c'est la perturbation psychologique. on est perturbé psychologiquement. et quand on est perturbé psychologiquement parce qu'il y a eu les sentiments amoureux on s'est investi on a dormi on a rêvé on a développé cela mais il n'a pas eu de répondant de l'autre côté ça n'a pas répondu ou bien ça répondait à un moment et puis ça s'est cassé. Il y a quelque chose qui se passe on est perturbé psychologiquement et là il y a deux extrémités qu'on adopte quand on est ainsi perturbé psychologiquement soit on devient trop ouvert soit on devient trop fermé dans le trop ouvert on va développer la légèreté sentimentale et cette légèreté sentimentale peut se faire voir déjà par ton habillement déjà ta manière de t'habiller peut dire je suis là qui veut qui veut pourquoi déception mauvaise gestion tu as tellement rêvé des frères et il n'a rien dit et puis il s'est marié ouf déçu légèreté sentimentale extravagance et les autres vont même encore plus dans cette ouverture déviation sexuelle ils disent moi les femmes moi les femmes plus jamais les hommes d'autres femmes disent moi les hommes non je préfère vivre avec moi c'est pourquoi il y a des homosexions la plupart de leurs histoires écoutez se sont retrouvés de l'autre côté par déception par déception il devient très extrême dans cette ouverture ils adoptent des comportements très légers elles se livrent sans retenue c'est aussi des frères sans sans retenue pour eux les filles ce sont des pions des dames ils touchent ici ils touchent là ils touchent ils touchent ils touchent ils touchent perturbation psychologique il n'a plus des sentiments stables fixes amoureux il suffit qu'elle passe je l'aime l'autre passe je l'aime l'autre apparaît je l'aime oh c'est quoi le problème c'est ça la perturbation psychologique elle se livre à tous sans retenue il y a même une perte de discernement on perd la raison on n'a plus le bon sens on n'a plus le bon sens on n'a plus le bon sens c'est pourquoi même un homme marié on prend il a dit qu'il m'a aimé alors maintenant les bons sens même ne t'enseignent pas qu'à ton âge tu ne peux pas sortir avec un vieux papa de cet âge là les bons sens on n'a plus la raison on a perdu pourquoi ? problème de gestion des sentiments et il y a une déception si c'est un frère il tire sur tout ce qui bouge tout ce qui bouge et ce sont souvent des gens qui ne distinguent ni cousine ni nièce si ça bouge qui ? les problèmes avec eux ne bougent pas si ça bouge c'est ce que la Bible nous parle d'Amnon et et Tamar pour Amnon Tamar ma soeur ou pas soeur je sens quelque chose en vrai ça bouge boum pourquoi ? un problème d'autres deviennent accros à l'amour toujours à la recherche d'un amour perdu toujours à la recherche d'un amour perdu ils courent derrière les compliments derrière le je t'aime voilà c'est ça accros je cherche l'amour perdu le manque surtout si il n'a pas reçu l'amour parental il ne faut pas qu'il puisse voir quelqu'un un peu autoritaire comme ça c'est lui c'est lui il suffit qu'il puisse sentir auprès d'une soeur l'amour maternel il dit c'est lui pourquoi ? il a un problème à la recherche d'un amour perdu il n'a pas reçu parce que quand on ne reçoit pas un je t'aime dans la famille mais dans la rue quand on le trouve on l'embrasse on est perturbé papa ne m'a jamais dit je t'aime maman du reçu n'en parlons pas et puis un monsieur a apparu m'a dit je t'aime je suis perturbé et ça crée un problème il y a des blessures intérieures frère les cœurs sont déchirés sont brisés parce qu'on a investi vous savez dans le sentiment amoureux on a investi on a investi le temps on a investi l'énergie on a investi tout cela et puis car le cœur est blessé déchiré et blessé et c'est là où on développe la haine de la personne de l'amour à la haine on commence à vivre dans la peur de commencer une nouvelle relation pour l'autre aussi je ressentais toujours comme ça qu'est-ce qui me dit voilà ce que j'ai vécu qu'est-ce qui me dit que ça aussi je ne vivrai pas comme mais j'aimerais vous dire frère toutes les filles ne sont pas de maman j'aimerais dire aussi à vous mes soeurs tous les hommes ne sont pas de maman il y a des voyous mais il y a aussi des séries on voit des fois les voyous qui nous blessent sérieusement parce que chaque personne quand elle s'approche vers toi il a une intention derrière l'autre il s'approche c'est pas pour autre chose c'est juste pour découvrir au-delà c'est juste la motivation de la découverte ou bien juste de remplir la liste de ses conquêtes c'est juste de faire au-delà de la vie au-delà de la juve oh non je veux juste ajouter elle aussi elle est passée et quand on sait pas on embrasse et puis demain on pleure il y a la peur il y a la tristesse et les autres tombent dans l'isolement ils s'isolent ils s'enferment et ce qui est grave et je termine par là l'autre ils sont dans ce qu'on appelle la fixation on reste amoureux de l'autre malgré tout on reste il est déjà marié comme toi depuis longtemps tu as développé les sentiments tu restes peut-être un jour on ne sait jamais alors là on est en train d'entretenir une relation symbolique et utopique nourrissant des espoirs de renouer les contacts alors que c'est déjà fini on reste fixé là et c'est très difficile et ce qui est merveilleux c'est que Christ est le grand réparateur il est le grand restaurateur c'est dur c'est très difficile surtout ce qu'on appelle mon premier amoureux c'est assez on reste marqué pour la vie la première fois les lieux la personne la manière où ça a été fait ça marque surtout je dis bien la fille surtout la fille les hommes ils s'en sortent et va chercher d'autres mais toi tu restes marqué par la manière dont les choses se sont passées par les lieux et la personne et la vie est présente mais comme je l'ai dit Dieu est le grand restaurateur nous allons prier ce soir que les réparateurs de brèches réparent et qu'ils vous relèvent parce que Dieu peut le faire Amen Dieu peut le faire que Dieu vous bénisse merci vous permettez c'est quand même au moins à la fin Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.